Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, Bucky contre Jeep. Les deux bêtes s'affrontent en hors-route avec Carl et Ben Milo. Simon nous amène en piste pour l'essai de la BMW X2 et on se balade sur les routes de la Californie à bord de la Lamborghini Aventador S Roadster. Ce segment vous est présenté par Nappa Piets Auto. Les pièces, on connaît ça. Cette semaine à propulsion, je suis particulièrement heureux parce que je retrouve deux bons amis. Le premier, c'est le fameux Jeep Wrangler. Et le deuxième, c'est votre chum Ben Milo. Salut Ben. Salut Carl. En forme ? Ça va se voir bien. Cher Ben, on va s'amuser aujourd'hui particulièrement. Absolument. Moi, de mon côté, Jeep Wrangler, c'est que du bonheur. J'en ai eu quand j'étais jeune. C'est un véhicule que j'aime bien, que j'ai vu toutes les évolutions. Toi, c'est une machine qui te parle un peu. Oui, absolument. Ben oui, ben moi, j'ai toujours rêvé de faire du Monster Truck dans ma vie. Et là, on a un peu un mini Monster Truck avec un bolide vraiment artisanal. Ben, j'ai fouillé ses packs un peu pour t'aider. On a trouvé Marcel Baron qui vendait ça. Puis je pense que c'est une bonne machine, hein ? Oui, ben on va s'amuser, c'est sûr. Bon, ça va être une bonne journée au bureau, mon cher. Absolument. Moi, je te le dis, je vais y aller un petit peu plus mollo. Je vais essayer de ramener ça. Pas de greffing, pas de problème. Dans ton cas, il n'y a pas de carrosserie, fait que c'est que du bonheur. Exactement, exactement. Donc, non, ça va être bien le fun. Je n'ai jamais conduit ça. Ça va être une première expérience pour moi. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on a des obstacles. On a un terrain qui est vraiment unique, avec des roches, des bio, tout ça, des sauts. Donc, moi, ça va se passer. On visite Saint-Béatrix. D'ailleurs, il y a un festival qui se passe ici. Et on a la chance d'avoir le terrain à nous seuls. Et ça, c'est très rare. Oui, absolument, c'est très, très rare. Donc, non, non, on a un gros, gros parc de jeu aujourd'hui. On va avoir bien de fun. Bon, bien, deux petits gars qui s'amusent. Oui, bien sûr. Ben, bon plaisir. Bon plaisir. Ah, les fameux Jeep Wrangler. Toujours un plaisir de s'asseoir encore une fois dans ces véhicules-là. Et là, il y a un changement majeur. Là, on est dans la huitième génération. On a commencé dans les années 40. Et ça a changé beaucoup. On est maintenant à la génération JL, qui remplace la JK. Et l'intérieur a été complètement revu. Bon, bien sûr, on est dans la version Rubicon, qui est la version quand même, là, très, très, très équipée. J'ai un écran de contrôle de huit pouces, qui est honnêtement très semblable à ce que j'ai. J'ai un RAM, la Rami Longhorn. C'est pas mal la même chose comme écran. Donc, je suis assez habitué. C'est très, très intuitif comme système. J'ai eu la chance d'essayer beaucoup le système de son. Et ça sonne comme une tonne de briques. L'habitacle de Jeep est vraiment parfait pour avoir un son qui est quand même assez puissant. Donc, ça, ça a été assez merveilleux. Et on a enfin une colonne de direction qui est télescopique. C'est pas énorme comme mouvement, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc, déjà là, ça nous met dans une position plus parfaite. Et les contrôles, bon, bien ça, c'est le bon vieux Jeep, mais amélioré. J'ai bien sûr la possibilité de barrer les différentiels avant-arrière ou simplement arrière. Dans le cas du Rubicon aussi, je peux déconnecter les souhaits-barres avant. Donc, la barre anti-roulier avant, en déconnectant, ça permet à mes roues d'avoir vraiment, je dirais, plus de débattement. Donc, on est moins pris une roue avec l'autre. On est un petit peu plus indépendant. Donc, en hors-route, c'est quelque chose qui va être bien. Sur la rue, ça serait juste pas roulable. Ça n'a aucun sens. C'est très drôle parce que Jeep nous dit qu'on a localisé les contrôles de vitres avant-arrière sur le tableau de bord. Au cas où on enlève les portes, comme ça, ça nous permettrait de jouer sur les vitres. Mais si j'enlève les portes, ça se peut que les vitres partent avec. Donc, la seule option que je verrais intelligente, c'est si j'enlève les portes avant et que je laisse les portes arrière, dans le cas d'un Wrangler Unlimited comme ça, bien j'aurais la possibilité de monter et descendre les vitres arrière. Et quand on retire les portes, ce qui se fait assez facilement, bien il n'y a pas de problème. Donc, gros avantage d'un Jeep, c'est d'avoir un véhicule hors-route assez extraordinaire qui nous permet d'aller s'amuser hors-piste et sur la rue. C'est un peu ce qu'on va faire. Ok, premier ride avec mon Mini Monster Truck. Écoute, juste d'entrer dans le véhicule, c'est déjà quelque chose, c'est pas évident. C'est très, très petit, la cage. Le moteur dans le Rubicon, c'est le bon vieux V6 Pentastar. Donc, un moteur 3.6 litres qui a vraiment fait ses propres, qui a été utilisé à peu près à toutes les sauces chez Chrysler et qui fait bien le travail. On a 285 chevaux, 260 livres de couple. On roule soit une boîte manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique à 8 rapports. Donc, ça commence à faire une différence. Dans ce cas-là, j'ai l'automatique. C'est fou, on a quand même des bonnes pentes ici. Puis, ça reste pas pris du tout, du tout. Si on roule un Jeep, c'est assez rare que la consommation d'essence, c'est quelque chose qui nous dérange beaucoup. Et cette génération-là fera vraiment pas exception. On parle de 14.2 litres au 100 de consommation en ville. C'est un Jeep. Et 11 litres au 100 sur autoroute. Envoyez donc, mon Ben! Pendant que je parle de ma petite consommation d'essence, lui, il est en train de se demander s'il va sauter ici. Et j'aimerais bien ça le voir. Ah! 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 Et voilà! OK! Donc, on va aller essayer la fameuse pyramide en bio. Parce que Carl a presque monté avec le Jeep Wrangler. Donc, j'ai pas le choix d'essayer. Wow! OK, on a vraiment monté d'une coche, là, par rapport à l'ancienne génération. Juste pour voir si je me rends en haut. Je sais que je peux pas le franchir à l'autre bout, mais les caméramans, là, sont tellement pas sympathiques, là. Je fais signe, ça passera pas, il me fait signe. Oh, et donc, essaie-le. Non, je l'essayerai pas. J'ai pas envie de rester suspendu avec le Jeep et de faire rire de moi pendant les 162 prochaines années par l'équipe de propulsion. Et là, on parle de moteur. C'est du 500 force que j'ai dans le dos avec des 46 pouces de pneus Mickey Thompson et pour avoir plus de traction, bien, Marcel a enlevé des crampons. Donc, on va voir ce que ça donne ici sur cette espèce de mur de bio, là, qui est le plus gros obstacle du circuit ici à Sainte-Béatrix. All right! Go, Ben, t'as pas le choix. Donne du gaz, donne du gaz. Go, 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 go! Woo-hoo! C'est un surf! Ah, plus facile que je pensais, même. Wow! Je sais pas si ça fait des bangs, un Jeep, là. Oh, Ben! J'ai vu, on a fait la partie technique, on s'est amusé en masse. J'ai regardé, il y a de l'air d'avoir un nouveau circuit. Ouais, ouais, ça ressemble un petit peu, un circuit de motocroche. Je suis surpris, ça se débrouille vraiment bien dans les bas, c'est tout ça. Ouais, pour... Je m'attendais pas à ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que les pneus qu'il y a là-dessus, c'est des pneus Maxxis. J'ai remarqué vraiment le tread, qui était vraiment gros, vraiment agressif. Donc, c'est sûr que ça allait être dans des conditions comme ça, présentement. Il se place beaucoup mieux. On dirait que la super 5 est plus évoluée que l'ancienne génération. Je suis capable de le mettre en dératage, puis ça se fait vraiment une certaine douceur. Incroyable! C'est le dernier pour la... Ah, oui, oui, oui. Premier saut. Premier saut. Vas-y, vas-y! Tu as peur de l'honneur. Deuxième, deuxième! Deuxième, là? Ah! 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 Ça se fait ça! Ça se fait ça! J'aime ton petit côté ambitieux. Ben non! Ben non, je voyais qu'il y avait quelque chose, là. Il y avait quelque chose sur ce saut-là, là. C'est ton côté, gars de motocon. Je pense que... Tu es un côté, c'est... Ouais, je pense que... Mon background de gars de freestyle ressort là, là-dessus, là. Ben, c'est ce que j'appelle passer une super belle journée encore une fois. Merci d'être venu aujourd'hui. Ouais, merci à toi de m'inviter. Ben, comment tu as trouvé l'expérience? Parce que là, bon, moi, tu le sais, j'aime bien les jeeps, mais une machine comme ça, on n'a pas beaucoup de chance dans sa vie de rouler ça. Absolument, absolument. Ça a été quelque chose... Une aventure, je te dirais, parce que c'est pas évident juste d'entrer dans la machine. C'est un exploit parce qu'on se fie aux commentaires du propriétaire, dit que c'est trop petit, et c'est vrai que c'est trop petit parce que j'avais les jeeps carrément. Il est plus petit, ouais, déjà, passablement. Absolument. Donc, juste ça, c'est pas évident. Mais après ça, c'est vraiment impressionnant de voir jusqu'où tu peux aller avec ces machines-là. Puis, à vrai dire, je ne l'ai pas exploité à 100 % parce que je ne veux pas la briser non plus. Mais non, c'est vraiment impressionnant, là. Et là où moi, j'ai des limites parce que, un, il y a un coussin gonflable, je ne veux pas atterrir sur le nez puis que ça saute. Et deuxièmement, des fois, c'est un petit peu pointu dans le haut. Donc, moi, je me dois, tu sais, je monte, je m'immobilise, je redescends. Toi, je te voyais en haut, petit coup d'accélérateur, ça passe. Ben, c'est ça, il y a tellement de puissance. Et puis aussi, les pneus sont vraiment adaptés pour ce genre d'obstacles-là. Donc, non, non, ça passe partout, là. Penses-tu de la moto aux quatre roues dans le futur ou tu restes en moto? Ben, je pense que je vais rester en moto encore pour un petit peu. Mais là, je commence à aimer le quatre roues parce que j'ai une cage autour de moi, là, il y a presque plus de possibilités de blessures. Ça, j'aime bien ça. Oui, au nombre d'os que tu t'es cassé, là. Dans le fond, c'est la pré-retraite de Ben Milot. Vous avez assisté à ça. Exactement. On se revoit une autre semaine, mon Ben. Merci, Claire.